Ce tutoriel vous expliquera comment vous allez faire pour numériser votre tampon d'établissement, votre signature et un certain nombre d'inscriptions manuscrites que vous apposez sur certains documents comme des factures, comme des bons pour accords. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de prendre une feuille A4 et d'apposer votre tampon, votre signature, votre tampon et signature et les inscriptions manuscrites les plus courantes que vous utilisez, à savoir peut-être bons pour accords et lus et approuvés. Une fois que vous avez couché ça sur le papier, vous allez faire comme d'habitude, vous allez scanner ce document. Selon les protocoles de votre imprimante scanner ou photocopie scanner, vous aurez soit un fichier numérique de format image, soit un fichier numérique de format PDF. Nous allons partir du principe que vous avez un format PDF. Pour l'image, de toute façon, ça sera exactement la même chose. Voici notre document numérisé au format PDF. Il s'agit maintenant de créer des fichiers images pour chacun des paraphs. Il y a plusieurs méthodes. On peut passer par Paint, on peut passer par d'autres captures d'écran. Nous allons utiliser un outil très, très simple. Justement, l'outil capture d'écran natif avec Windows. Nous allons cliquer sur « Démarrer ». Vous allez sur « Accessoires Windows ». Vous défilez sur « Accessoires Windows ». Et là, vous avez l'outil capture d'écran. L'outil capture d'écran apparaît en superposition. Il suffit de cliquer sur « Nouveau ». Et vous voyez que tout apparaît un peu en filigrane en arrière-plan. Et vous allez, avec la croix, réaliser un rectangle de sélection autour du premier paraf. Donc, vous cliquez avec votre souris à gauche sans lâcher. Vous descendez. Et vous translatez votre souris horizontalement. Et vous lâchez une fois que vous avez, je dirais, capturé le paraf. Le voici. Il apparaît dans l'outil capture. Il vous suffit maintenant de l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Et vous voyez que c'est un fichier JPG. C'est une image. Et là, vous cliquez « Lu » et « Approuver ». Voilà. Première manipulation. Deuxième manipulation. Je reclique sur « Nouveau ». Je clique sans lâcher avec le bouton de gauche ma souris. Je descends. Je translate. « Fichier enregistré sous. » Bon. Pour. D'accord. Je reclique sur « Nouveau ». Même procédure. Et ainsi de suite. Je reprends l'entièreté de la procédure. Je clique sur « Démarrer ». Je cherche l'outil de capture d'écran. Il apparaît sur l'écran. Je fais « Nouveau ». Et là, je vais capturer le tampon avec la signature de l'établissement. Voilà. Je veux le sauvegarder au format fichier. « Fichier enregistré sous. » Je le mets bien dans le dossier signature que j'ai fait. Et je le nomme. Voilà. Maintenant, je retourne au mon dossier. Effectivement, je vois que j'ai réalisé les fichiers images qui correspondront aux tampons et signatures et inscriptions manuscrites que je vais pouvoir ultérieurement incorporer dans des documents PDF. Pour cela, je vous invite à regarder le tutoriel adéquat. Vous pouvez aussi très bien insérer votre tampon et votre signature dans un document Word. Par contre, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que le document Word est réalisé et que vous avez mis le tampon, vous l'exportez au format PDF. Voilà. Ne transmettez jamais un document Word avec l'image de votre signature.